bonsoir tout le monde j'espère que vous pouvez juste confirmer si tout va bien j'espère que tout va bien chez vous est ce que vous pouvez nous confirmer juste si vous nous recevez comme il se doit parce que son avis a comme est-ce que la voie laitera parce que l'image laitera moi j'avais commencé à faire d'algérie par une nouvelle soirée des soirées d'algérie par des analyses des explications des décryptages des révélations moi j'avais comme un seul comme chaque soir toujours présent avec vous pour ensemble analyser décrypter et révéler les dessous de l'actualité algérienne une actualité sma qui devient un feuilleton un véritable feuilleton digne des films de suspense feuilleton netflix feuilleton amazon l'algérie est un pays qui peut exporter ses fictions tellement les événements qui se déroulent dans notre pays sont tout simplement extraordinaire et inédits nous allons parler de deux dossiers importants nous allons commencer par ce qui s'est passé parce qu'est ce qu'est ce qui risque de se passer avec mouhsène blabès le patron du lcd qui était en qui a été qui fait l'objet officiellement d'une procédure de levée de la dénominité parlementaire et cela signifie qu'il sera prochainement traduit en justice pour une affaire dans laquelle il est cité une affaire troublante une affaire sur laquelle on ne sait pratiquement pas beaucoup de choses on va en parler le recul inquiétant de l'algérie sur la scène internationale et ce qui se passe au sein de la diplomatie algérienne avec sabre et boucadoum qui très mal à l'aise en ce moment qui est vraiment frustré parce que n'est l'entouré c'était bon à l'amiré romano ils sont en train d'encourager des choses très graves qui déstabilisent en ce moment la diplomatie algérienne alors que la diplomatie algérienne est appelée à jouer un rôle très important au regard des conflits et des tensions régionales qui entourent notre pays et j'ai marre je vais vous raconter pourquoi je ne m'attendais pas à ça je sais que je savais que Mohsen et le rcd étaient dans le viseur il était ciblé que l'objectif du pouvoir algérien depuis plusieurs semaines il voulait il veut saisir le siège du rcd algérien veut fermer le siège du rcd algérien et casser ce parti parce qu'il est parce que c'est le dernier parti d'opposition il faut dire la vérité qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le rcd qu'on soit qu'on approuve qu'on n'approuve pas ces méthodes ou les idées le rcd mais depuis le début du hira qui est un parti qui est présent qui a été tout le temps présent sur les sur le terrain notamment mohsène bel abbas il a fait un travail exceptionnel un âge j'ai pas hésité à rendre hommage à mohsène bel abbas puis au hira qui année depuis le rcd qu'on a vu de février 2019 jusqu'à aujourd'hui année jusqu'à septembre 2020 en passant partout ce qui est avec toutes les séquences que notre pays a vécu ces derniers temps et même la campagne électorale dans les élections présidentielles du 12 décembre 2019 jusqu'au 12 décembre jusqu'au jour du 12 décembre 2019 après ce qui s'est passé pendant la période du confinement du coronavirus mohsène bel abbas à n'importe moi je le classe réellement comme vraiment le vide le nouveau visage de l'élite politique algérienne moi je considère même qu'il est la seule figure valable la seule figure valable de l'opposition ingénie là j'ai eu l'occasion de le rencontrer de l'invité sur beurre tv on est quand j'avais mon émission sur beurre tv à l'époque en 2018 on avait encore un petit espace de liberté il était blacklisté un peu partout mohsène bel abbas maintenant on lui avait donné la parole dans l'émission possible que j'anime avec mon nom de bouddhébre à l'aït n'a l'eau mais c'est prêté au jeu il a vraiment joué il a vraiment participé à vraiment joué il a accepté le débat contradictoire il a accepté les questions de les 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 le jeu des questions réponses il a accepté la critique elle a accepté le débat il a vraiment il a du répondant il a des idées il a des suites logiques il a une cohérence dans son raisonnement après des points sur lesquels on ne moi je suis pas d'accord avec moi c'est bel abbas surtout il ya beaucoup de points avec lequel je suis pas d'accord mais vraiment déjà en 2018 je voyais en lui quelqu'un qui était capable d'être un opposant crédible parce qu'en algérien moushkiltana c'est la crédibilité de l'opposition c'est la crédibilité de l'opposition c'est nous avons des oppositions nous avons une opposition de salon une opposition de facebook une opposition de par l'autre mais réellement je ne connais pas quelqu'un comme moi c'est bel abbas qui qui a su se structurer sur le terrain d'ailleurs si vous revoyez toutes les images et les vidéos et les directs qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux pour organiser les rangs du lcd les militants du lcd pendant les mêmes et les marches du hierac on reconnaît en lui vraiment un leader qui s'est occupé le terrain un véritable stratège il ya quand est-ce qu'il faut marcher avec qui il faut marcher comment se serrer les rangs comment éviter les infiltrations le rôle qu'il a joué le bad avec le pad avec les partis de l'alternance démocratique en a pour moi je le dis je le redis encore une fois et je m'appuie sur des faits je suis pas en train de jeter des fleurs marxos pour moi marxos moi par exemple la baisse ses défauts il n'a pas la culture de saïd saadi il n'a pas le verbe de saïd saadi il n'a pas la culture générale peut-être de saïd saadi mais il a l'esprit du leadership il a la stratégie ou en de la capacité d'organiser un groupe et des collectifs et ça c'est important un politique n'est pas un intellectuel un leader politique il est censé être entouré par des conseillers intellectuels qui lui donnent de l'intelligence qui lui donnent des idées un politique et d'abord c'est quelqu'un qui peut conquérir les opinions il peut changer les opinions qui peuvent conquérir les gens qui peuvent guider les gens et qui peuvent s'organiser sur le terrain ça moi c'est la base et la baisse de caly ou qu'elle est comme le pouvoir depuis longtemps et la succession terreau le lcd de moi c'est la base a été déjà ciblé bien avant il ya des tentatives de déstabilisation qui ont commencé bien à voir moi le hérac on a bien vu le rôle de moteur qui avait le lcd dans les parties d'alternatives démocratiques même pas de boulot les mâles et les congrès qui sont régulièrement interdits donc il y avait une stratégie clairement assumé d'étouffer de museler le lcd du moins de complètement le lui interdire toutes les activités faits âgés et de le laisser ce quand on est uniquement à la c'est un parti de la cabine c'est pas un parti algérien nous avons ils ont toujours utilisé cette étiquette pour casser le lcd le ffs il a été cassé comme ça le ffs il a été complètement cassé chef dans le congrès les dérôts choma les dérôts australes irak on voit bien les niveaux des députés dans le lcd les députés le la différence mais les députés du lcd les députés du ffs les députés du lcd ont toujours été là et d'ailleurs il faut là mais il faut le dire les rares députés les seuls députés qui étaient tout le temps dont tous les procès des détenus d'opinion dont tous devant les portes de toutes les prisons algériennes c'était les députés du rcd à l'air et d'accord avec le rcd j'estime que le rcd n'a pas produit un projet de société que le rcd n'a pas su créer une vision pour l'avenir de l'algérie le rcd à un moment donné il était trop divisé ben les partisans de saïd saïd et ben les partisans de mohsène ben abbas et beaucoup de problèmes internes au sein du rcd mais on ne peut pas leur nier ou la leur nier la tour à le nier ou la leur enlever la qualité d'un parti d'opposition le plus structuré actuellement en agir maintenant qu'elle est à l'immunité parlementaire le rcd ciblé la fête est à la première convocation les déroules à mohsène ben abbas c'était au mois de juin au mois de juin dernier mohsène ben abbas il avait reconnu qu'il était convoqué par la gendarmerie par une brigade de recherche de la gendarmerie parce qu'il fait l'objet d'une enquête l'enquête a dit alors c'est quoi l'affaire c'est de la bête elle est très simple elle est à la fois je dirais pas bête parce qu'il y a eu quelqu'un qui est mort quand même mais je peux pas dire c'est une affaire c'est un dossier l'affaire dit quoi la justice algérienne affirme les enquêtes à la gendarmerie ont prouvé un ouvrier maçon d'origine de nationalité marocaine qui a travaillé dans une maison dans une demeure privée qui appartient à mohsène ben abbas il a fait des travaux comme maçon entre guillemets voilà il faisait de la maçonnerie construisait là il faisait des travaux dans cette maison de mohsène ben abbas apparemment le monsieur il est mort lors d'un accident de travail le maçon à l'ouvrier marocain met directement sur le niveau enfin je sais pas s'il est mort sur le site ça on le sait pas encore avec les aptitudes ce que l'on quête à la gendarmerie elle dit qu'il est mort à cause d'un incident qui s'est produit au niveau du site ou qui veut du ce chantier oui il y avait les travaux de construction la maison de de marseine ben abbas une maison privée même ben la gendarmerie de rouler la construction de cette maison n'est pas conforme aux normes de d'urbanisme le dossier de mohsène ben abbas m'a directement la cour d'argées le procureur général lui même de la république de la cour de près 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 de la cour d'argées c'est le premier magistrat de toute la ville d'argées qui gère ce dossier tellement il est sensible je ne peux pas ni démentir l'enquête de la gendarmerie ni affirmer qu'elle est vraie à 100 nous sommes en train d'enquêter pour comprendre cette affaire nous allons essayer de comprendre la vérité et nous allons rester objectifs je ne peux pas dire que l'enquête de la gendarmerie elle est fausse à 100% comme je ne peux pas dire qu'elle est vraie à 100% je ne sais pas il ya en tout cas beaucoup de points d'interrogation les points d'interrogation ont l'âge ben là bassement bassement c'est possible ouaïsiana la coulisale nul ni au dessus des lois c'est un moment mais à la dame de la gaza il ya de la base et dame à sa bataille à basse en marocain et de manière illégale ou mettre l'offre d'art ou la pose un incident etc il devrait assumer sa responsabilité je suis tout à fait d'accord sauf que il ya une rapidité avec dans cette enquête les procédures il ya une telle rapidité qui est vraiment intrigante moi c'est de la base c'est vrai qu'il ya mort on peut pas le dire voilà il ya eu un mort et la mort est quelque chose de tragique que personne ne pourrait accepter ou là que personne ne pourrait tolérer maintenant il ya une rapidité énorme dans les procédures comme ça fait juin d'ailleurs la convocation m'embaïd justement fait le mois d'août m'embaïd fait septembre demande de la levée de l'unité parlementaire et pourtant à n'écoutent qu'il n'y a pas d'informations m'accoucher ce n'est fait je pense réellement qu'il ya un coup tordu que marcel bel abbas risque vraiment de finir en prison je m'a dit des indices qui disent que le pouvoir veut aller jusqu'au bout le pouvoir algérien de façon le même pouvoir et la mire d'arbregat je vois pas pourquoi le même pouvoir camille à l'air d'air et pourquoi ils vont épargner mouhsad ben abbas mouhsad ben abbas pour moi il risque à 80% d'être incarcéré parce que il ya une il s'est passé quelque chose qui indique que le pouvoir veut absolument le neutraliser rapidement et dans les plus brefs d'aider où je n'ai pas d'un indice les demandes de levée de l'immunité parlementaire était bloquée était bloquée la dernière fois où le ministère de la justice il a demandé la de la levée de l'immunité parlementaire il avait échoué la fête à abel hamadi la fête à c'était en septembre 2019 de l'année dernière les députés parlementaires le 25 septembre les députés dans le parlement qui sont solidaires avec ismail bin hamadi qui est député du au niveau de la ville de bourgeois l'élech au moment qu'ils ont demandé que le parlement ait l'immunité parlementaire les députés ont dit non était-ce pasidos ? il m'a dit beaucoup de leurs enfants parce que c'est impossible que les députés qui font des députés qui sont juste pour les députés dans le cas d'oublier à l'immunité et parce qu'ils ont donné la souhaité des barcades les députés qui ont été lancés parlementaire les députés donc ils ont été On ne peut pas s'éloigner. Les conseils de l'Aïd Ben-Hamaadé ne peuvent pas s'éloigner. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des députés ou ils ont peur. On dit que les députés qui ont été débrouillés et qui ont été débrouillés par les parlementaires et qui ont été débrouillés par le député. Donc l'auteur de l'Aïd Ben-Hamaadé était vraiment à la limite de l'auteur. Les députés ont été débrouillés par le député. Donc ils ont voté non pour protéger l'Aïd Ben-Hamaadé. Et le cas d'Aïd Ben-Hamaadé est devenu un cas symbole. Un cas d'école plutôt. Un cas d'école, c'est-à-dire que depuis septembre 2019, le ministre de la Justice demande une demande de levée d'immunité parlementaire. C'est pas la peine de demander puisque normalement, il va y avoir des élections législatives anticipées. Autebol récemment, il a reconnu, il a avoué lui-même, l'agenda, il y a des élections législatives anticipées. C'est-à-dire que ce parlement va être déçu, il sera déçu juste après le référendum pour la constitution, pour la nouvelle constitution qui est prévue le 1er novembre. Donc, fin novembre et fin décembre, il devrait y avoir la dissolution du Parlement. A partir du moment où il y a une dissolution du Parlement, le ministre de la Justice dit que c'est pas la peine de précipiter les procédures. Il y a une immunité parlementaire. Maintenant, maximum la fin de l'année, une fois qu'il y a la dissolution, ils vont perdre automatiquement l'immunité parlementaire. Oui, oui, nous, des justiciables comme tout le monde. Il y a des choses qui ont été récemment, 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 qui ont été récemment. A ce moment-là, toutes les procédures de demande de levée de l'immunité parlementaire sont récemment. On n'a plus entendu parler, mais l'affaire d'Asmaïd Ben Hamadi, donc les armataires ou j'aimer à les juges qui ont été croqués. Et depuis les affaires que nous sommes en justice, en ce moment-là, maximum la fin d'année, il y a la dissolution du Parlement. Nous n'avons pas beaucoup. J'ai parlé avec quelqu'un de très proche du pouvoir algérien il y a deux semaines. Pourquoi le ministère de la Justice ne demande pas la levée de l'immunité parlementaire de pas mal de députés qui sont impliqués dans des grosses affaires de corruption ? Maintenant, Abdelmalek Sahrawi, le fameux député FLN de la wilayah de Mascara, qui est cité dans toutes les affaires, et qui a une fortune dans les actifs et le patrimoine dépasse. La valeur du patrimoine et des actifs dépasse le 1 milliard de dollars. Il m'a répondu la même chose. Il m'a dit qu'Abdelmalek, il m'a dit qu'il y a une dissolution du Parlement. Il a dit qu'il y a une dissolution du Parlement. Il m'a dit qu'Abdelmalek Sahrawi, Bon, en deux semaines, le ministère de la Justice change carrément d'orientation et de cap. Il n'y a ni l'abandon de la stratégie qui est celle d'attendre la dissolution du Parlement. Il passe à l'offensive pour demander, pour adresser... Comment ça se passe la demande de levée de l'immunité parlementaire ? Il faut dire que le ministère de la Justice va saisir la commission des affaires juridiques, administratif et des libertés de l'Assemblée de la PN. Et la commission des affaires juridiques, administratif et des libertés, va se réunir et va se trancher. Il va donner son accord ou son désaccord. Ce qui concerne la commission des affaires juridiques, c'est une accélérance des affaires juridiques, qui prouve qu'il y a un code teléfon qui a été mis en charge, et qui a été mis en charge de la démarche, et qui a été mis en charge. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Donc c'était vraiment l'un des derniers poids lourds du régime de Bouteflika qui n'a pas été encore en Angleterre. Et dans ce temps-là, en 2019, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Je ne comprends pas comment il y a les dessous des événements. Dans ce temps-là, Abdelkader Ouahili, quand il était ciblé, c'était pendant le début de la compagnie électorale, etc. Donc beaucoup de gens ont pensé que Abdelkader Ouahili, le ancien patron de l'élection générale de la sécurité intérieure, voulait affaiblir Abdelkader Ouahili en créant une affaire avec Abdelkader Ouahili. Bon, ça n'a pas marché à l'époque parce qu'il y a eu la résistance des députés pour l'Osmail Abdelkader Ouahili. Et Abdelkader Ouahili, il a profité de cette vague de solidarité et de cette résistance temporaire, on va dire. Mais donc là, Abdelkader Ouahili a été déclaré avec Mohsad Abbas pour une raison simple. C'est parce qu'il faut rajouter sur la liste un deuxième député. Et Abdelkader Ouahili a été déclaré. C'est parce qu'il est déclaré avec Abdelkader Ouahili, il risque grand-chose. Il va être pourtant jugé, il peut être placé sur le contrôle judiciaire comme Abdelkader Ouahili, qui est encore protégé. Il risque d'être convoqué plusieurs fois comme Abdelkader Ouahili. Mais mettre en prison ou l'incarceler Abdelkader Ouahili, c'est un scénario que j'écarte. Parce qu'il a vraiment de bonnes relations, il a un passif, il a gardé, c'est l'un des anciens, l'un des rares anciens milices de Boutefléka qui ont gardé un très bon contact avec Abdelkader. Maintenant l'avenir nous le dira. Mais pourquoi j'ai déclaré cette liste avec Mohsad Abbas ? C'est juste parce qu'il m'a dit qu'il n'est pas avec Gabou ou Mohsad Abbas. Il n'a dit qu'il n'est pas avec Mohsad Abbas. Il m'a dit que tous les Algériens vont comprendre. Les Algériens, les Algériens, naturellement, vont comprendre. Donc, Mohsad Abbas, on veut faire de lui un martyr. On veut faire de lui, on veut vraiment l'abattre. C'est l'homme à abattre. Donc, il y a un plan anti-Mohsad Abbas. Et vous allez voir que les procédures vont être beaucoup plus rapides dans le cas de Mohsad Abbas que pour Abdelkader Ouahili. Vous allez le voir dans les prochains jours. Donc, Mohsad Abbas, il y a une décision qui a été prise récemment durant ces derniers jours, je pense uniquement la semaine dernière, pour le casser. Pourquoi maintenant ? La raison, elle est simple. Pas elle est simple, non. La raison, elle est là. Vous allez la comprendre, je veux dire. La raison est un peu évidente parce qu'il y a le référendum du 1er novembre. L'objectif du régime algérien est d'empêcher toute possibilité de manifestation, toute sortie possible dans la rue, toute mobilisation populaire ou nationale pour le 1er novembre. Ce sont les objectifs du règne. À un moment donné, ils avec y a un Xadrani ou en Tunes, dans le Nord-Tunes, dans l'Alab, dans les personnes, dans les personnes, dans les hôtes, dans la violence, dans la brutalité. Et pour la simple raison, ils veulent semer, ils ont semer, ils veulent semer un climat de terreur. Et effrayer les gens pour les empêcher de sortir dans la rue. Pour les empêcher de manifester le 1er novembre. Parce que le pouvoir algérien veut organiser un référendum dans des bonnes conditions. Mais le 12 décembre 2019. C'est un processus électoral qui n'était pas légitime. Puisque la majorité écrasante des Algériens était dans les rues. Ils n'étaient pas dans les bureaux de vote. Ou bien, pour ne pas rééditer ce scénario catastrophique pour eux. Sur le plan de l'image, sur le plan des relations internationales. Et qu'ils prouveraient encore une fois que ce pouvoir est illégitime. Il n'a aucun enracinement populaire, il n'a aucune légitimité. Et ils n'étaient pas dans les rues. 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 Tous les pôles qui peuvent mobiliser des gens le 1er novembre. Pour l'appeler à une mobilisation pendant le 1er novembre. Les journalistes sont en train de semermer. Les hirakes d'Ibrahim d'Anami. Ils n'étaient pas dans les rues. Ils ne sont pas dans les rues. Ils n'étaient pas dans les rues. Ils n'étaient pas dans les rues. Le dernier Mohaïkon. Le fameux film américain. Je ne sais pas si vous connaissez le film. Le dernier des Mohaïkon. Très beau film sur la résistance des Indiens. Avec les Américains. Avec l'histoire. Une grande histoire. L'histoire des Etats-Unis. Avec les guerres contre les Indiens. les Amérindiens le dernier des mois que je compte c'est notre ami Mohsen Abbas donc aujourd'hui, au octobre ils vont le harceler ils vont le savonner ils vont le l'étouffer il va s'écuter avec Mohsen Abbas je vais te prévenir il va s'écuter et il va s'écuter et il va s'écuter il va s'écuter il veut rejoindre la contestation populaire le 1er novembre où le LCD voudrait organiser des marches pour le 1er novembre en anglais il va s'écuter au mois d'octobre et c'est ça le scénario sur lequel travaille le régime algérien c'est ça le régime algérien donc c'est pour ça que c'est malsain, nous ne sommes pas dans un désir de justice nous ne sommes pas dans un processus de justice on n'est pas dans une affaire on veut rendre justice à un ouvrier marocain qui est mort effectivement il sait qu'une affaire qui devrait être jugée d'ailleurs il n'y a pas que Mohsen Abbas qui a recruté ou qui emploie des maçons ou des ouvriers sans déclaration sociale sans protection sociale sans les déclarer etc. c'est bon l'affaire Hadid elle est politique à 100% l'affaire Hadid elle a une relation directe avec le référendum du 1er novembre qui sera organisé qui sera un test pour Tebboum Tebboum veut réussir ce test Tebboum veut prouver au monde entier qu'il n'y a plus de hérarche 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 pour qu'il n'y a plus de hérarche qu'il n'y a plus de hérarche donc le référendum il tient à l'organiser c'est pour ça que ils ne veulent pas se contenter d'une nouvelle constitution qui a été approuvée ou la validée uniquement à travers un vote parlementaire non ils ont besoin de symboles parce qu'ils ont perdu la bataille des symboles le 12 décembre 2019 le 12 décembre 2019 ils ont vraiment perdu la bataille des symboles la bataille des symboles il y a des millions d'argériens dans les rues des millions d'argériens qui manifestent des millions d'argériens les déménagerent des millions d'argériens les déménagerent les déménagerent le 12 décembre 2019 le peuple il l'a choisi il l'a dit il a donné sa voix il a donné sa voix pour une autre solution politique que celle que lui a été imposée à l'époque, c'est-à-dire imposé par qui par l'institution militaire Lyon, le 1er novembre ils veulent réparer ce qui a été fait le 12 décembre le 1er novembre 2020, ils veulent corriger ils veulent colmater guérir voilà, voilà guérir la blessure la blessure qui leur a fait mal le 12 décembre 2019 cicatriser, cicatriser cette blessure du 12 décembre donc le 1er novembre, d'ailleurs il n'y aura ni ouverture des frontières ni retour de la jamoua ni rentrée scolaire avant le 1er novembre ils veulent faire le statu quo tel qu'il est parce qu'ils ont vu le 1er novembre ils ont vu des images pour les télévisions argériennes privées, étatiques tout va bien en Algérie la plus grande de l'avis et le gouvernement qui leur suivent en plus la plus grande mais quand ils ont fait la plus grande le 1er novembre et le 1er novembre qui leur a reçu L'affaire Mohsen Abdel Abbas est reliée directement à cette dimension-là. C'est pour ça que c'est une affaire politique. Maintenant, les chiens n'ont pas d'accord avec Mohsen Abdel Abbas. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'il n'y avait pas ce contexte politique. Moi, j'ai dit que Mohsen Abdel Abbas devrait démissionner du Parlement, rendre son mandat et aller devant un juge. Il est mort au sein de sa maison. Au moment où il faisait les travaux de sa maison, on devrait chercher à établir la responsabilité de Mohsen Abdel Abbas. S'il n'y avait pas ce contexte politique, je le dis encore une fois. Il y a une manipulation et malheureusement une nouvelle utilisation politique de la justice pour étouffer quelqu'un, pour étouffer la voix des opposants, pour réprimer l'opposition. Et pour terrifier les gens et pour leur faire peur. Parce que Mohsen Abdel Abbas a fait l'habs au mois d'octobre. C'est parti ! Le régime algérien a donné un chaos. Il n'y a pas d'accord. 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 Et si vous aviez remarqué que tous les procéens en appel de Faudil Bouman, de Amir Aboulaw et de tous les opposants ont été reportés jusqu'au mois d'octobre ou la fin septembre. Ou à l'aise ? Parce qu'ils sont en train de les observer. Parce qu'ils sont en train de se comporter. Pourquoi ? Parce qu'il faut garantir que le 1er novembre se déroule dans le calme absolu, sous contrôle, pour l'objectif de prouver à la face du monde que le régime algérien a dominé la rue. La rue est de son côté. Il n'y a plus de hiérarche. Il n'y a plus de révolution. Donc, c'est pour cela que moi-même, je ne peux pas soutenir cette justice qui veut, soit disons, juger tout le monde et que personne n'est au-dessus des lois. Donc, il n'y a pas d'accord. Il n'y a plus d'accord. Il n'y a plus d'accord. Or, c'est encore la députée. Il n'y a pas d'accord. C'est un élément signal de la Réunion, une bombe entre les Arabiens, ou des familles, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Et non vous allez pas s'envoyer les députés, vous n'avez pas s'envoyer les députés. Vous n'avez pas s'envoyer les députés parlementaires. Pourquoi M. Abbas ? En fait, il faut que le juge et le juge n'a pas s'envoyer. C'est ce qui se passe ? Il n'a pas s'envoyé à la joie. Il n'a pas s'envoyé à la joie et à la joie. Il n'a pas eu de la joie, il ne avait pas eu de la joie. Voilà, c'est ch Ishmael, les dépeuts en France, les pertes, les banques, les médias, les cas sociaux, les juifs, les marins, les machins, les blessés, les milleurs, les médecins, les marins, les monnaies, les monnaies, les joueurs, les meilleurs, d'al-Khamiza. C'est-à-dire qu'il est le député le plus dangereux. C'est-à-dire qu'il est le seul qui doit te juger. Les 404 députés qu'il y a en Algérie, la majorité sont des corrompus, la majorité sont cités dans des affaires de corruption, la majorité ont pris des marchés, des contrats de manière avec des induits avantages, des privilèges illicites, avec trafic d'influence, abus de pouvoir, abus de fonction. Mais qu'est-ce qu'un député ? Il y a certainement une minorité qui n'est pas représentative. Dans les 400 et quelques députés algériens, il y a certainement deux autorois qui sont valables, qui sont intègres. Voilà, l'Algérie est députée. Il y a 462 députés. On va dire qu'il y a de 10, il y a 15 propres. Mais la majorité écrasante devrait être jugée. La majorité écrasante devrait rendre des comptes. La majorité écrasante devrait ne pas bénéficier de l'immunité parlementaire. C'est-à-dire qu'il y a un député qui est le pire de ces gens-là ? M. Abbas n'est pas pire que Naïma Salah. Il n'est pas pire qu'Abdel Marek Saharaoui. Il n'est pas pire que les autres députés, les déclés dans plusieurs affaires, encore une fois, ou les déclés dans plusieurs privilèges, ou les clés au fichu de Boutefléga. C'est le parlement de qui ? C'est le parlement du régime Boutefléga. Ce n'est pas le parlement de la Nouvelle-Algérie. Donc, le parlement lui-même devrait être dissous bien avant l'adoption de la Nouvelle-Constitution. Il n'y a pas eu de l'avis. Il ne nous a pas eu de l'avis en tant que les hommes-là. Il n'y a pas eu de l'avis. Il n'y a pas eu de l'avis. plus qu'il n'est pas. Tu ne veux pas, soit qu'il n'y ait pas les idées. Il ne faut pas les choses. À la fin de l'année, les députés de la Nouvelle-Algérie se sont dissous ou que tout ne l'actualise les militaires parlementaires mais en réalité le problème n'est pas là en réalité il y a un pro-machiavelique qui est derrière il y a un agenda politique qui est derrière il y a un agenda politique cet agenda politique c'est quoi ? c'est tout simplement d'imposer un climat de terreur d'étouffer toutes les voies politiques, de neutraliser tous les opposants les personnalités qui ont un peu d'influence sur l'opinion publique et de mettre hors d'état de nuire entre guillemets pour reprendre la terminologie du pouvoir mettre hors d'état de nuire toutes les personnalités qui peuvent menacer directement ou indirectement la tenue du scrutin du 1er novembre prochain pour la nouvelle constitution un scrutin dont le pouvoir algérien il l'utilise comme une carte politique mais c'est qu'il n'y a pas d'autres qui ne sont pas d'autres qui ne sont pas d'autres les véritables dimensions politiques de l'affaire de Mohsen et c'est cela les enjeux cachés de ce dossier qui est encore une fois éminemment politique et qui n'a rien de judiciaire je préfère me parler comme parce que le deuxième dossier sur lequel j'avais envie de vous parler la diplomatie algérienne et le malaise qu'il y a au sein de la diplomatie algérienne je préfère on va le laisser demain parce qu'il y a beaucoup de détails il y a beaucoup d'anecdotes il y a beaucoup de faits et de problèmes sur lesquels on veut on devrait sur lesquels on doit parler et réfléchir ensemble comme je vous laisse digérer les informations tout doucement comme ça vous n'allez pas avoir une indigestion et si vous avez des questions ou des réponses n'hésitez pas à nous les faire parvenir et là je vous donne rendez-vous demain inchallah pour le deuxième sujet celui que je devais aborder aujourd'hui mais l'affaire Mohsen Abbas était vraiment grave était même très très grave donc je voulais absolument commencer par elle et lui consacrer tout le temps nécessaire toute ma solidarité avec Mohsen Abbas parce qu'encore une fois il s'agit d'une affaire politique il ne s'agit pas d'une affaire de droit si on avait laissé les échéances politiques de côté pour le juger j'aurais été d'accord moi je suis de ceux qui pensent que tout le monde toute personne doit être traité comme des justiciables personne n'est au-dessus des lois et on n'a pas le droit d'utiliser les lois comme on veut de les interpréter comme on veut pour pouvoir faire taire ceux qui nous dérangent ou pour terrifier la population algérienne je vous donne rendez-vous demain à demain pour d'autres lives et n'oubliez pas nous sommes toujours là pour répondre à vos questions nous sommes toujours là Sous-titrage ST' 501